Le Monde Entier Le Monde Entier Les choses qu'on va mentionner ici sont toutes agréées et justifiées par des halakhot, des gmarhot, des poskimigdolim qui ont institué et qui sont en fait toutes ces mékorhotlas, toutes ces sources qui sont en fait la colonne vertébrale de tout ce qu'on va mentionner ce soir. On va commencer par Halel Balayla, on va continuer par Halel Bayom, on va terminer par est-ce qu'on a une possibilité aujourd'hui de fixer et d'instituer un jour religieux, un jour fêté, pas un jour chômé, puisqu'un jour chômé, déjà au temps de Mordechai Beshtar, on ne pouvait pas instituer un jour chômé avec Yisur Melakha, Mikray Kodesh, c'est seulement Yamim Torim et Shabbatot, c'est seulement la Torah qui peut l'instituer, mais un jour fêté, Asur Beshtet Vita Anit, qui serait interdit de faire aucun acte de tristesse, et contrairement à ça, plus tôt un jour on doit fêter, faire des siroudos, chanter Shilat Vatish Barhot. On verra peut-être à la fin l'autorisation, voire le fait que Hachamim nous enjoint à nous comporter au moins comme si c'était la Brite Mila de notre fils, on encourage l'Avi Abel à être à la hauteur de la Simha qu'Hakadosh Baruch Hu lui fait, et donc de se couper les cheveux, de se raser en l'honneur du Yom Tov pour lui, qu'Hakadosh Baruch Hu lui occasionne. Ça c'est au niveau Alakha. À la fin, on dira en quelques minutes, pourquoi finalement toute la Alakha qu'on aura mentionnée précédemment, pourquoi finalement on est heureux, pourquoi on fête, pourquoi on récite le Halen, et on fait le Shilat Vatish Barhot le jour du Yom Atzmaut. Ce Shilat-là, la majorité, voire la totalité des choses que j'ai mentionnées, il y a, au-delà de ce que j'ai mentionné, ce qu'on appelle Tile Tilim Shilalakhot. Il y a des tonnes et de centaines de, pas controverses, mais d'autres Mekorot qui sont derrière ça. Donc je me contenterai seulement de vous dire Hacheprakim. Hacheprakim, ça veut dire résumer des titres de chapitres. Mais en fin de compte, Yotair, Mishé Omar, Lifnichem, Katouv. Et donc, c'est quelqu'un qui écoutera ce Shilat et qui dira, mais attends, c'est partiel ce qu'il dit. Je vous dis d'ores et déjà, c'est partiel. Mais il ne dit pas toute la vérité, il se fait interprète à moitié. Oui, je me fais interprète à moitié. Parce que dans le cadre de notre étude, maintenant, en 45 minutes, impossible, même de faire ce résumé que je vais vous faire, c'est impossible, donc on va essayer de le faire, Mikoufya, vraiment d'en haut, on va survoler, et on va essayer quand même de montrer les Mekorot de Halakha de manière succincte. Hallel Balaila, où c'est qu'on a trouvé, et qu'on a mentionné pour Yama Atzimaut, il y en a qui ont l'habitude de faire, certaines personnes qui font Hallel le soir. Alors, on va d'abord vérifier nous. Où c'est qu'on a vu le Hallel la nuit ? Dans toute la Torah. Il y a la Mishnah dans Pessahim d'Afsam Iqdalet, et l'Agamara dans Pessahim d'Afsadihé, qui mentionnent que le Corban de Pessah, il y avait deux Hallelim qui étaient mentionnés. Il y avait un Hallel qui était mentionné pour le Corban de Pessah au moment de la Shechita. Donc c'était le jour au moment de la Shechita de Corban de Pessah. On faisait Hallel, et nous avons fait un Rashi et tout le monde, est-ce que c'est Amisraël qui faisait le Hallel ou c'était Lévi'im qui faisait le Hallel ? Al-Kolpanim on faisait le Hallel au moment de la Shechita du Corban. Il y a aussi un Hallel qu'on faisait au moment de la Akhila du Corban. Quand on mangeait le Corban de Pessah, on faisait le Hallel. Et là-bas la Mishnah mentionne que contrairement au Corban de Pessah, Pessah Richon, on disait le Hallel, Pessah Chényi on ne disait pas le Hallel quand on mangeait le Corban de Pessah Chényi. En tout cas, on fait le Hallel sur Pessah Richon le soir. Sur quoi on fait le Hallel ? D'abord il y a un Passoq dans l'Ishah'a qui dit l'Yashiri al-Akhaim kellel yitkadeh ch'ag. Ce soir-là sera réservé pour vous le soir où on mentionne le Hallel. Deuxième explication de l'Akha Mara là-bas, Est-il possible de prendre le Loulav ? Et de ne pas dire le Hallel ? De faire le manger le Corban de Pessah ? De faire la Shehita du Pessah ? Et de ne pas dire le Hallel ? Autrement dit, ce Hallel qu'on dit dans le Corban de Pessah est uniquement un Hallel qui est sur une mitzvah, sur la mitzvah du Loulav, sur la mitzvah du Corban de Pessah. Et donc pour nous le soir du Maratma'ut, impossible d'apprendre de là-bas pour le soir du Maratma'ut, puisqu'il n'y a pas de mitzvah, ni à Loulav, ni à Corban de Pessah. Ceci dit, il y a encore deux autres Hallel qu'on dit le soir. Le Hallel qu'on dit à la Synagogue, le soir de Pessah, Simantaf Péza'im et c'est mentionné dans la Sehret Sofrim et Simantaf Pé dans le Shohana'ouk, le Hallel qu'on fait dans la Haggadash al-Pessah. Kos Révi'i, c'est le Kos du Hallel. De ces deux Hallelim, également on ne peut pas apprendre. Pourquoi ? Parce que le Hallel du Kos Révi'i a quand même institué. Et apparemment, il est Kenegel, le Hallel qu'on faisait sur le Corban de Pessah, au moment où on le mangeait, on fait le même qu'on fait Afikoman, Zekhari, Corban de Pessah, on fait aussi le Hallel comme ce que on faisait sur le Corban de Pessah. Et à la Synagogue, on le fait pourquoi ? À la Synagogue aussi, le tour amène quatre shitotes pour expliquer est-ce qu'on fait la brecha sur le Hallel dans la Haggadah ? Est-ce que la brecha du Hallel qu'on fait à la Synagogue, elle va marcher pour le Hallel qu'on fait dans la Haggadah ? En tout cas, les deux Hallelim sont intimement liés. Et même si on va dire que le Hallel qu'on fait le soir à la Synagogue, c'est le Hallel sur le Nes, c'est parce qu'on est sortis chez l'Alaï, là on est sortis. Le Rav Hida dit dans « Haïm, Sha'al, Siman, Yud, Aleph, Hilek, Bet » On va poser la question à Rav Hida la question suivante. On a eu un grand miracle qui s'est passé dans notre communauté. On aimerait savoir que tu nous dises quel est ton avis quand on dit le Hallel le soir, quand on dit le Hallel le jour, est-ce qu'on peut faire un Yom Tov ? Yom Tov, à chaque fois que je dis Yom Tov, je n'ai pas l'intention de dire Yom Tov dans le sens Yom Tov, un jour chômé. Yom Tov dans le sens un jour fêté. Fêté avec Michle Vessimha. Le Hida répond là-bas Hallel le soir d'Al-Méakha. Enlève. Il n'y a pas de Hallel le soir. Ah, mais on a vu le soir du Cédère. Là-bas, il y a le Masichat Sofrim qui le dit. En les Khabo et la Hiddushou. Et en plus de ça, le Hallel, il dit le Hallel du soir de Pézah, il a été institué par HaKhamim. Et ce Hallel-là, il est particulier au soir du Cédère. Quand il est particulier au soir du Cédère, le Hida dit « Impossible d'apprendre de là-bas à aucun autre jour que tu voudras fêter. » Autrement dit, Hallel, le soir de Yom HaTzma'out, ni Sombraha, ni Avil-Wakha, pas de Hallel. Pourquoi ? Parce que « Appé chez Asar » ou « Appé chez Yittir ». On verra plus tard que notre force de dire le Hallel le jour avec le Wakha, on la tire du Ravhida. Cette tchouba-là que je suis en train de vous mentionner dans Siman Yudalef, dans Ravhilek Bet Haïm Sha'al, c'est là-bas que la majorité des Pouskis m'ont pris. Ceux qui ont institué le Hallel avec Wakha, aujourd'hui, à Matzma'out, ils l'ont tiré de là-bas. Le Ravhida lui-même, il nous dit sans trop d'hésitation, on ne fait pas de Hallel le soir. Et il dit « En plus de ça, les soirs du Sédère et des Saudottes, Niflaim ve'hatoumim, n'apprends pas de là-bas, ne fais pas de Binyel Hav. » Mise à part ce qu'on a mentionné que si on a trouvé un Hallel, c'était sur un mitzvah, et c'est même ce qu'on a trouvé le soir. C'est « Doumiyad » ça ressemble au Hallel qu'on faisait sur le Corban. « Ah mais peut-être ça ressemble. » Oui, mais on ne fait pas un Hallel parce que peut-être ça ressemble. On fait un Hallel parce qu'on est obligé. On verra que tout ce qu'on va essayer de dire aujourd'hui, c'est des choses qu'on est tenus de faire. De chanter « Shirod v'atish bahot » c'est très bien, mais de faire le Hallel « Simanach » Il y a une remarque qui dit « Kola omer Hallel b'cholem ala zemeharef umgadef » Il y a quelqu'un qui dit « Hallel tous les jours zemeharef umgadef » Il blasphère. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dit « Trop merci » quand ce n'est pas lieu d'être, alors il a rendu la normalité anormale et la normalité l'apostrophe normale c'est pas bon il est « Meshabesh le yotzrot » Il se trompe, c'est pas bon. La force d'un merci c'est qu'il soit dit au bon moment. S'il est dit tout le temps, il n'a plus de valeur. Donc, s'il n'y a pas lieu de le dire, on ne le dit pas. Ça c'est pour le Hallel du soi. Sur quoi se base ce qu'il dit ? On va se concentrer sur ce qu'on dit et s'il nous reste le temps à la fin, on se fera avocat des autres qui disent « Meshabesh le yotzrot » En tout cas, pour aujourd'hui, on va dire ce qu'on dit nous et après, à la fin, on doit répondre aussi à la question que je sais, à la fin, peut-être, on répondra si on a le temps. On passe maintenant au Hallel du jour. Le Hallel du jour, on a deux mes corolles dans le chasse majeures pour la récitation du Hallel. Il y a une première remarque dans « Psahim Kufyutzaim » qui dit « Amar Bishim An Ben Yehud Tzadak » « Nevi'im Shebenihem Tiknulahem L'Israël Al-Kol Perek Ve-Perek Ve-Kol Tzara Ve-Tsara Che L'Otavo » « Cheonigalim Amar Bishim » « Nevi'im Shebenihem » Les prophètes ont institué que pour tout malheur pour lequel on est sauvé. Ou alors, chaque épisode répétitif qui se passe pendant l'année, qu'on doit réciter le Hallel. Rashi dit « Al-Kol Perek Ve-Perek Haqgim » « Mo'adim » Chaque temps, on dit le Hallel. « Pesah » « Shavu'aot » « Sukkot » « La Bala Mishnah » « Très bien » « Pesah » « Shavu'aot » « Sukkot » Et « Al-Kol Tzara Bitsara » « Rashi » « Kegom » « Hanukkah » « Al-Kol Tzara 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 » C'est la raison pour laquelle on fait le Hallel. Pourquoi ? On ne fait pas le Hallel parce qu'on a fait le Hallel, ou le Chaim, le Tzadikim, ou le Tzmim, le Théorim. Pour le Nes de la Milchama, avec lequel le Rambam commence, il commence à faire Hanoukah. Le Rambam commence à faire Hanoukah, avec Guimel, il dit qu'il va falloir le Hachmonaï, et qu'il va falloir le Hachmonaï, et qu'il va falloir l'Israël, et qu'il va falloir le Hachmonaï. C'est quoi le Nes de Hanoukah ? Les Hachmonaïm ont gagné la guerre, et la Malchote d'Israël est revenue plus que 200 ans. C'est ce qu'on mentionne de le Hallel. Ne te trompe pas, le Hallel qu'on fait à Hanoukah, il est pour quoi ? Pour la fiole d'huile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une condition sine qua non pour réciter le Hallel, il faut que ce soit un miracle qui est Me'ala Teva. Surnaturel. Surnaturel. A ce titre. Il y a Bi'a Omer. Il mentionne cet argument pour dire qu'on ne peut pas réciter le Hallel avec Brakha pour Yuma Atzmaut. Pourquoi ? Parce qu'avec tous les miracles qu'il y a fait avec nous, c'est un miracle qui est moulbache, qui est habillé. On a réussi à faire la guerre, c'est vrai que c'était contre toute attente, mais contre toute attente on a gagné. comme si une équipe de division d'honneur, elle gagne le match contre le champion du pays. Ce n'est pas un S. C'est Bde'a Chateva. Mais vraiment c'est contre toute attente. Très bien. Alors on a gagné la guerre, mais il n'y a pas eu de miracle. Les buts sont rentrés, on a tué et qui on devait tuer, on a gagné. C'est l'un des arguments que, on va dire, Yosef met en avant. Et à ça, il y a une couche à Atsouma qui est retentissante, qui a été mentionnée ici. L'agmara dans mes guillets d'Afiouddalet. L'agmara dans mes guillets d'Afiouddalet pose la question, elle dit, pourquoi on ne dit pas le Hallel à Pourim ? L'agmara dans mes guillets dans trois tiroutes. Le premier tirout, c'est un net qui s'est trouvé en Hotsal-Arts. Deuxième tirout, la récitation de la Megillah fait au fils de l'Hallel. Troisième tirout, la Géoula de Pourim était une Géoula qui était partielle. Parce que quand on est sorti de Pourim, Mordechai a été resté, Michéna Melech à Hachverosh, Esther Amalka est resté marié avec Hachverosh, et on est resté en Galoute. À ce titre... Il n'y a pas eu de miracle ? C'est ça la kouchéa. La kouchéa retentissante contre le maharit Tzhayyot. L'agmara aurait pu donner une réponse unique. Par excellence, le nes qui n'en est pas un, c'est le nes de Pourim. C'est-à-dire, c'est un nes, mais ce n'est pas un nes surnaturel. Ce n'est pas un miracle surnaturel. C'est un miracle qui s'est passé de la troisième année à la douzième année. Mais ce n'est pas un miracle surnaturel. Et pourtant, pas chouta l'agmara qu'on aurait dû réciter le Halel. Plus encore. Le Meiri dit une halakha. Ma ad-din, quelqu'un qui n'a pas de Megillah. Il n'a pas de Megillah. Il est dans un endroit, il n'a pas de Megillah. Il dit, le Meiri fait le Halel. Parce que toute la raison pour laquelle on le rend exempt du Halel. C'est parce que d'habitude, il dit la Megillah. Et Megillah, il fait office de Halel. Mais là, s'il n'a pas de Megillah, il fera le Halel. Le Pré-Megadim, Birki Yosef et d'autres, ont fait Massa ou Matan dans les paroles du Meiri. Sans jamais dire. Mais il a tort le Meiri. Pourquoi ? Parce que Pourim, ce n'est pas un nes. Mais Alla Teva. C'est pour ça que cette chita du Ma'arit Ha'yot, elle est Tumuha. Et le critère que pour pouvoir réciter le Halel, il faut qu'il y ait un miracle au-dessus surnaturel, qui sorte de l'ordinaire, et qui est très surnaturel, n'est pas retenu dans la Halakha. Maintenant, quel est le critère pour pouvoir ressembler à Hanoukka ? Le critère de Hanoukka, c'est un nes. On était en danger. Et finalement, on a été sauvé par un Kadha de Baoukou par la guerre. Mais est-ce qu'il y a une particularité ? Pas pour toutes les guerres. Oui. Le Rav Hida, dans cette même Tshuva, il dit qu'il y a une obligation pour pouvoir s'affilier au Halel de Hanoukka. Il faut que ce soit un nes de l'école Israël. Il faut que ce soit une Hatzalah, un miracle même qui soit naturel, mais qui est touché, qui tout un Israël a pu être concerné par ce sauvetage. Et il dit d'ailleurs, et même si le Rif, le Rambam et le Roch n'ont pas recopié cette Gemara, qui dit que qu'il n'y a pas recopié. Alors s'ils ne l'ont pas recopié, donc comment on peut dire le Halel aujourd'hui ? Ça n'a pas été recopié dans le Johan Arouk. Il dit le Rav Hida, il dit mais non. Parce que c'est tellement peu commun, rarissime qu'il y ait un nes pour toute Israël, qu'ils n'ont pas recopié ça. Parce qu'ils ne s'occupent pas des halakhot, les Mashiach. Mais si vraiment, les halakhot qui sont tellement rares, mais si vraiment il arrive un miracle qui concerne toute Israël, pour lequel toute Israël est sauvée, on devrait dire le Halel avec Braha. Comme ça dit le Rav Hida. Et donc pourim, sur les trois tirs outils. Soit parce que c'était Hotsala, soit on aurait dû dire. Mais là, ici à Hanoukah, c'est un nes qui était en Eretz Israël. Il a concerné tout en Israël. Maintenant, venez, on vient, pour la guerre de l'indépendance. Il y en a qui ont voulu dire, c'est une ta'ana qui est ramenée aussi dans Yabir Omer, que le miracle n'a pas concerné toute Israël. L'Europe des Juifs n'était pas en Israël. L'Europe des Juifs était dispersée dans le monde. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne toute Israël. Sur ça, il y a deux réponses qui sont choutotes. D'abord, première réponse. Il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Quand on dit que qui est là ? Youshveh Eretz Israël. Il a dit Je vous dis sur l'achan parce que l'achan n'est pas moins que ce qu'il s'est passé à Hanoukah. On peut dire que c'est un nes qui concerne la totalité de l'âme Israël. Et même si la majorité de l'âme Israël n'était pas en l'âme Israël, je saute. C'est un nes qui concerne tout l'âme Israël dans l'âme Israël. C'est un nes qui concerne l'âme Israël. Il fallait obtenir des certificats d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de l'âme Israël. Et le Rabbi meh, il n'y a pas de l'âme Israël. Beaucoup de gens qui sont venus. Ils n'ont pas de l'âme Israël. Ils n'ont pas de l'âme Israël. Et ils ont dit qu'ils sont arrivés jusqu'au port de Haïfa. Ils n'ont dit qu'à la demi-tour on ne t'en reçoit pas. Et inférieureient les membres d'un nes qui a deux jours. Ils étaient toujours venus et busqués à l'âme Israël. Ils ont demandé les membres d'une des membres de la bête. Donc, on l'a pas de l'âme Israël et l'angérésion par les membres de l'âme Israël. Ils ont dit qu'ils sont sous contrôle. Ils ont donné le bon Sénat d'un n'âme Israël. Et ils ont dit qu'il est pas connaissance du caracteur. Donc il dit de manière claire que c'est un es qui concerne tout Israël. Soit parce que Yosher est Israël, c'est ceux qui fixent, c'est ceux qui sont le critère pour décider qui c'est Rovahim Israël. Soit pour dire tout simplement, c'est quelque chose qui a été significatif pour tous les juifs du monde, comme ce qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu fais, en France, ils font plusieurs reportages sur le phénomène de l'ALIA. On entend qu'il y a beaucoup de juifs qui font l'ALIA, donc le journaliste français dit qu'ils font l'ALIA, j'aimerais que tu réagisses. Ils m'ont posé des questions aux juifs. Bien oui, chacun qui est interviewé dit, bien sûr, moi de toute façon, si ça continue comme ça en France, je m'en vais dans mon pays. En tout cas, là-bas, je sais qu'ils sauront me garder, ils sauront me protéger. Là-bas, au moins, je suis sûr de pouvoir partir quand je veux, où je veux, je serai gardé et protégé par mon pays. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça a été quelque chose tout le temps. Et on n'a pas assez conscience que pendant toutes les guerrottes, dans toutes les générations, que ce soit Gdola, Pouskim, comme le Taz. Le Taz, il raconte que du jour au lendemain, il a dû abandonner toute sa bibliothèque, partir dans un autre endroit. Et encore dans un autre endroit. Abrabanel, Donisak Abrabanel, Lorambam, Gdola, Pouskim, Koulam. Il ne savait jamais où il serait le lendemain. Ba burqar tomar, miyten arèv, va aref tomar, miyten burqar. C'était la situation de tous les juifs, de tous, dans toutes les générations, que ce soit maintenant, on était avant Pessah. Là, on a pu lire les articles qui ont été écrits sur les alilotes d'âme, ce que les goyims ont inventé, que Hasbechallam ont utilisé certaines choses pour pouvoir faire nos matzot. Ou alors, c'était tout le temps à chaque fois des tissus de mensonges, et on était tout le temps. Et à chaque fois qu'il y avait ça, on va dans les barlés à Tosfot, ils faisaient, ils allaient égorger des juifs. Et du jour, on n'avait aucune possibilité d'être sûr de rien du tout. Du jour au lendemain, on a récupéré Eretz Yisraël, on est revenu à la maison, c'est fini maintenant. Pour tout âme Yisraël, b'chol atar ve'atar. Et qui c'est qui est aussi le siman ? L'égoïm eux-mêmes. Quand c'est arrivé, tous les goyims qui étaient, on va dire, dans les pays du Maghreb, ils ont commencé à faire des émeutes sur les juifs. Vous avez pris, parce qu'ils savent que c'est pour eux maintenant quelque chose qui est machement anti pour tout le monde. C'est un événement qui est mondial. Et kol shken pour nous, tous les juifs du monde, comme ce qu'on le voit aujourd'hui. Donc on a expliqué qu'on n'a pas besoin de nes qui soit me'ala teva. On a expliqué également qu'on a besoin que ce soit un nes qui soit l'école kla d'Israël. On a expliqué également que même si cette Gmara, elle n'a pas été recopiée, en fait, le Rav Hida, et après le Rav Hida, le Rav Irtsog, le Rav Meshulam Ratal, le Shud kol mevaser, les deux Gdolais adorent du début au temps de Koum Amdina. Le Rav Itshak Aizik Irtsog, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais toute personne qui lit un peu les livres d'histoire, c'est entre autres mentionné dans le livre du Rav Israël Meirlau, qu'il a écrit sur son livre autobiographique, Lulek, voilà, en hébreu, il raconte là-bas que lui, après la Shoah, il est venu en Israël, et il a eu le mérite d'être dans la maison du Rav Ertsog. Rav Ertsog qui était ravaché d'Israël. Fichement. Pardon ? Ah non, non, non. Le Rav Itshak Aizik Irtsog, c'est le Gdolado. Il raconte là-bas que, le grand-père, de bougie, c'est ça. Il était là-bas, et qu'il y avait un shiour tous les vendredis matin du Rav Ertsog. Qui était là-bas ce shiour du vendredi matin ? Le Rav El Yashiv, le Rav Shumou Zalman Ayubbakh, le Rav Yassar Zalman Miltzer, le Rav Jolti, et, bien on va dire, il arrivait là-bas parfois, comme ce qu'il raconte dans une des tshuvas dans la bière en mer. Et le Rav, là où il était encore très jeune, mais qui était là-bas pour compléter le Mignan. Mais il racontait, qu'il voyait là-bas comment Gdolay à Dor venait pour écouter les shiourim du Rav Ertsog, comme des talmidim devant le Rav. Le Rav Ertsog, c'est à lui que sont arrivées toutes les Agunot de la Shoah. Dans le Pithé Hed Shuvah, il ramène, c'est le Pithé Hed Shuvah, le Pithé Hed Shuvah, c'est le Pithé Hed Shuvah, c'est le Pithé Hed Shuvah qui parle de l'ilchot Agunot. Là-bas, Pithé Hed Shuvah dit qu'on ne donne l'ilchot Agunot, une femme, pour qui on ne retrouve pas son mari, savoir si elle est permise de se remarier ou pas, on ne remet cette question que toutes les Agunot de Mehmet de la Deuxième Guerre mondiale sont arrivées au Rav Ertsog. Et sans équivoque, quand il a été aussi question de savoir où c'est qu'on fait passer le Kavata Arich, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait passer le prochain jour, samedi, dimanche, de l'autre côté du globe, du côté là-bas au Japon, en Australie, pour savoir quand est-ce qu'il y a Shabbat, quand est-ce qu'il y a Mkippo, avec à leur tête le Rav Ertsog. On a été posé quelque chose. Le Hazon Ish, de l'autre côté, à Benébera, qui a été posé qu'autre chose. Et on connaît l'histoire toujours, les Shiva de Mir, qui ont posé la question. Et jusqu'à aujourd'hui, comme Kila Al-Akhae, tu demanderas à toute personne qui voyage, les hommes d'affaires, tout le monde fait comme Laura Bertsog. À Benébera, ils répètent tout le temps que le Hazon Ish n'était pas d'accord et il avait pensé autrement. Malgré tout, la Al-Akha là-bas est comme le Rav Ertsog et le Min-Hag c'est comme le Rav Ertsog. Il doit y avoir peut-être des Yahidim qui sont Mahmirim comme le Hazon Ishme, les Vevot, Amekha, Bet Yisraïd qui sont là-bas, comme le Rav Ertsog. Donc le Rav Ertsog, Gdol, Hador, c'est quelque chose qui était connu, su, et on voit le Maske, mais on va dire, il a donné son livre avec les Ascamotes, il a donné au Rav Ertsog pour qu'il fasse une Ascama, entre autres. C'est-à-dire que le Rav Ertsog, sans aucun doute, était le Gdol Ador. Qui a institué de réciter le Halel le jour du Yomad Sma'ut avec Berakha ? Qui était le Grand Rabbin d'Israël au moment de Koum à Médina ? C'était le Rav Ertsog. C'est-à-dire que, de dire, écoute, mais en quoi ça m'engage, en quoi ça m'engage de mentionner le Halel avec Berakha ? Gdol Ador Pasak. Et Gdol Ador Pasak, ce n'était pas Gdol Ador qui était seulement pour certaines personnes. C'était le Gdol Ador de tous les Rabanim et tout le monde savait que la responsabilité, elle était chez lui. Maintenant, je ne vais pas être partiel dans mes paroles. Le Psaq du Rav Ertsog, il apparaît dans Halelik Bet de Psaqim ou K'tavim. Siman Koufé. Et là, je vais vous lire quelque chose qu'il écrit lui-même. A-Hare'a Shua m'sammeret. Il m'a dit A-Hare'a Yeshu'a K'loum A-Tay a-Dout i-Kholali i-Tkayem. S'il n'y avait pas cette Yeshu'a-là, est-ce qu'après la Shua, le judaïsme aurait pu perdurer ? Mais K'loum B-e-Met Zoya Derech. Ma-Yashita l'istapèque de Minyan Yehudim. Il dit, il y en a qui pensent que il y a le Minyan Yehudim. Il faut que je m'occupe de moi et de ma paroisse. Et ceux qui sont en Shomrei, Torah, en Mithode, qui sont avec moi, c'est ça Am Yisraël. Le reste du monde, ça ne me concerne pas. Ma-Yagora l'arrova gadol ? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres ? Il oulai Shua qu'est-ce qui se serait arrivé ? Qu'est-ce qui serait arrivé à tout le reste d'Am Yisraël ? Il oulai Yishua aux autres chez l'Etat s'imanim chez l'Ajgaha et l'Israël. Qu'est-ce qu'on serait devenu si ce n'était le nesque que l'Ajgaha nous a fait à Yama Atzma'ut ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ? Écoutez ce qu'il dit. Je ne vais pas développer ce sujet-là de ceux qui sont en désaccord avec moi. De peur qu'en même temps que je fais une critique constructive, à dire la critique qui est fondée, je vais glisser et dire des choses qui ne sont pas forcément à leur avantage. Il y en a qui remettent en cause le fait que Yama Atzma'ut soit à l'Ajgaha que toute cette vague, tout ce qui s'est passé ces 70 dernières années soit à l'Ajgaha et eux dans leur aveuglement. aveuglement Hoshvim la mifna nifla a-zé qui nissayon nosaf au Kitsarab arminan la yadout. Il n'y a qu'un n'y a qu'un qu'est-ce qu'il dit ? L'Ajgaha ou le Marasel d'Yama Atzma'ut ? Et maintenant on peut poser la question suivante. Mais on n'a pas la force aujourd'hui d'instituer une institution pareille. Qui on est ? Par exemple, le Admour de Khaliv, celui qui a été sauvé des camps de concentration. Il n'y a pas de barbe, il a des péotes tout le temps. Il a écrit une lettre pour lui dire « Je veux instituer un jour pour commémorer la Shoah. » Mais le Marav d'Ajgaha, qu'est-ce que tu en penses ? Je veux rajouter des keynotes. Mais l'Ajgaha lui dit « Écoute, aujourd'hui, on n'a plus la force d'instituer aucun jour. » Non, on ne peut pas. Ici, alors qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui ? Réponse. J'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui a eu un miracle dans un endroit. Une baraha. Il fait une baraha à chaque fois qu'il passe sous l'étranger. Ça s'appelle qu'il a inventé une baraha ? Non, pas du tout. Hakamim ont institué depuis le début qu'à chaque fois qu'il arrivera un miracle, il fera une baraha. Le Hallel, c'est la même chose. Les Nevi'im ont institué qu'à chaque fois qu'il nous arrivera un miracle de toute Israël, on a l'obligation. C'est qui qui est institué de faire ce Hallel ? C'est nous. Pas du tout. On fait ça mais quoi ? On n'a pas la force d'instituer une chose pareille. Mais la Takanat nevi'im richonim c'était de faire le Hallel si jamais on est sauvé d'une Tzara qui était d'une détresse, d'un danger de mort, on devra rester le Hallel et c'est une obligation. Ça fait force de loi. maintenant le Rav Ertsog il dit la Halakha ou le Marasé regarde un peu quel petit coût. Le Rav Ertsog il dit mais comment je vais faire ? Selon la Halakha par rapport à il-chot Hallel j'ai aucun doute qu'il faut faire le Hallel avec le Rav Ertsog. Aucune question, aucune réponse ne remet en cause mon Heshgol. Mais écoutez, comment on le Rav Ertsog et le Rav Ertsog est-ce que la Rav Ertsog est-ce qu'il faut s'yoccuper qu'il faut voir le Rav Ertsog et les Rav Ertsog sont plus qu'il faut que la Rav Ertsog Je dis de faire le alel sans brakha, pourquoi ? Parce que si je dis de le faire avec brakha, ça va faire de la Mahmoudite. Ou alors, c'est aussi inclus dans ces paroles, si je dis de faire le alel avec brakha, la Yeshua, le fait qu'on est parmi nous beaucoup de personnes qui ne soient pas conscients des hasadim que la Kadosh Baruch Hu fait avec nous, c'est aussi quelque chose qui fait pour nous qu'on n'a pas la possibilité de dire le alel. Ça nous fait mal au cœur, ça nous attriste à nous aussi, et ça fait de l'ombre sur notre alel à nous aussi, le fait qu'il y en ait d'autres qui ne comprennent pas ce qu'on comprend. Mais, le Rav Tuyouda Kouk, après Milhamad Shesheta Yamim, après qu'on ait gagné la guerre des six jours, le Rav Tuyouda Kouk n'a pas été Rav Arashi. Quand il a été au Sheshilat Merkaz Arab, il a dit, maintenant est arrivé le moment, maintenant qu'Al-Kadosh Baruch Hu nous a fait le nes de revenir à Yerushalayim, au côté de la Ma'aravi, à Hebran, maintenant est arrivé le temps, maintenant c'est le Maqibé Patish de Yom Ha'atzmoud, que pour Yom Ha'atzmoud on revienne et qu'on fasse le écart de la taqana du Rav Ertsog de faire le halal avec Barakha. Qu'est-ce qui a changé par Yerushalayim ? Yerushalayim ? Ah non non, non non non, ça veut dire que le Hichbon il khati il est là, le Hichbon il khati il existe depuis le Rav Ertsog, c'est le Rav Ertsog, il est on va dire, il est Megoube, il est Mi'ougan, c'est le Rav Irtsog qui est de même que il y a beaucoup qui vont nous dire qui n'a pas dit ça c'est le Rav Irtsog tu peux être en désaccord tu peux être en accord celui qui voit dans la Ascama du Rav Shalom Esas au sidour du Rav Shcherki on voit un Yachas Nakhon Rav Shcherki peut la question ce qu'on fait le Halel le Rav lui répond d'abord celui qui fait le Halel avec Brakha personne n'a rien à lui dire parce qu'il ne fait qu'accomplir la Takana Tarabanou Tarajit l'Israël qui a été instituée par Gdolay Olam c'est à dire que quel Yachas on doit avoir par rapport à la Takana Tarabanou Tarajit d'abord tu peux être en désaccord tu peux dire plus tu peux dire moins mais sache il y a un socle Takana Tarabanou Tarajit l'Israël qui a été metoukané par le Rav Riziel par le Rav Irtsog pour le coup je cite que le Rav Irtsog parce que c'est Satchouba que j'ai lu c'est lui qui a creusé et Birer est à annoncer les rangs de coups c'est le Rav Gorin qui a scellé l'histoire d'Abrakha non je ne sais pas si non moi j'ai lu Rav Gorin maintenant permettez-moi pour éviter les discussions de continuer il y a un troisième volet que j'ai mentionné le troisième volet est le suivant est-ce qu'on a une possibilité aujourd'hui d'instituer un jour de fête un jour fêter avec Séouda Mishte Vissimha ou non on peut dire non qui sommes-nous en fait cette question elle ne commence pas de nous dans Simanta Frechpehe dans Shohana Ruch le Magalindram ramène une chose du Mahara Malashkar le Mahara Malashkar a eu la question suivante qu'est-ce qu'on est-ce que si on a eu un S dans une ville on peut instituer que 7 le jour où le miracle s'est passé soit un jour fêté par toute la communauté par exemple alors Souda Titro des Tunisiens Souda Titro est-ce qu'on peut ou on peut pas le Mahara Malashkar dit on peut comme ça le Magalindram est posse comme ça le Mishnamboura est posse on peut le Prir Haddash pose une question très forte d'après l'agma dans Shana Yudhet il n'y a plus que Batla Megila Ta'anit Megila Ta'anit était un traité dans lequel étaient mentionnés beaucoup de jours qui étaient chômés et fêtés chômés non mais fêtés et assurés du temps du Béta Megila Ta'anit et l'agma elle dit Batla Megila Ta'anit Megila Ta'anit a été annulé l'agma elle dit attends si Batla Megila Ta'anit toi tu veux rajouter des jours et sur ce le Prir Haddash il dit si les jours de Megila Ta'anit ont été annulés on peut pas en rajouter donc c'est impossible de rajouter aucun jour mais sur ça malgré tout le Rav Hida il dit on a bien vu que le Rambam a institué sur lui et ses enfants les Olam à Yom Tov le jour où il est arrivé en Erette Israël le Tosot Yom Tov a institué sur lui et ses enfants Yom Tov et que le Rav Ozener dans Halek Yud il dit que les descendants de Tosot Yom Tov doivent continuer à fêter le Hayyadam on s'est également mentionné qu'on peut continuer à fêter et donc quoi ? on voit que on a la possibilité de fixer un jour fêté à Sourbe et à l'Espède pour lequel on fait Mijté les Simha pourquoi ? parce que ça répond au fait qu'on a vu dans différentes communautés le Rambam Seouda Titro et encore d'autres Rabbi Haïm Palachi d'autres qui ont fêté et qui ont fixé un jour qu'il soit un jour de fête pour eux et les deux autres là on se base sur des événements on va dire peut-être important pour ces rabbinim là mais qui restent quand même individuels et ponctuels c'est important ce que tu dis parce que justement je vais dire un bémol à ce que tu dis c'est vrai mais là c'est l'inverse c'est juste une pirouette dans la halakh ici le Hatam se fait le fait que ce soit pour tout comment on est Meyachèb le Préhadash comment on est Meyachèb la Koucha du Préhadash tout le monde dit mais non on ne peut pas être Meyachèb des jours seulement quand ce sont des jours qui sont pour toute Israël donc le fait que ce soit pour Israël c'est pire mais on n'en a pas du tout dans ce cas-là tout le monde est d'accord qu'on fait pourquoi ? parce que c'est parce que ici c'est quelque chose qui a trait à tout Am Israël comme tu dis quand c'est quelque chose qui s'est passé pour quelques personnes et tu veux maintenant que toute Israël le fête tu ne peux pas mais quand c'est quelque chose qui a concerné tout Am Israël c'est qu'il va que tu dois le fêter que tu peux le fêter que tu peux le fixer selon ça écoutez quelque chose d'extraordinaire dans Abiyah Amin Hilek Yud il y a aussi la faute de Miloï on va poser la question est-ce qu'on peut fixer un jour de Yom Tov quand on a eu une fête dans une communauté un es dans une communauté et puis on va dire dans Hilek Yud Siman Nungimel il ramène un ma'amard de Rabbi Haïm Palachi où il y a eu parce qu'il y a beaucoup qui disent s'il nous a dit au début du cours qu'il y en a qui nous ont dit mais c'est vrai il y a ma'atzmoud peut-être mais il y a la période du homer c'est un jour qui est difficile pour nous comment on peut fêter Rabbi Haïm Palachi il dit on a eu un es le het beiyar het beiyar c'est quand c'est trois jours après il y a ma'atzmoud ça veut dire quoi c'est pendant la période du homer Rabbi Haïm Palachi il dit ce sera un jour qui sera fêté un jour qui sera chanté et un jour pour lequel on se coupera les cheveux et on peut rassurer c'était le homer ça veut dire quoi m'jté vissimha d'ici d'ici je vois d'une manière quasi explicite que le bi'ar va dire il dit le jour il y a ma'atzmoud parce que dans toute la tshuva quel rayot il ramène qu'on peut fixer un jour il dit regarde la tshuva à ce qu'il a dit à propos du y a ma'atzmoud il dit regarde la tshuva du Rav Meshulam Rattad à propos du y a ma'atzmoud regarde la tshuva qui ont dit qu'on peut fixer un nouveau jour et à la fin il ramène regarde la tshuva du Rav et c'est un jour pour lequel on peut se raser il n'y a aucune contre-indication j'aurais dit on doit se raser mais restons sobres l'autorisation parce que bien sûr il y a un avis à Ben qui dira je ne me rase pas il dit mais attends mais tu n'es pas tombé sur la tête tu as ici tu es tu as fait un hased vas-y respecte on va dire quand est-ce qu'on se rase quand est-ce qu'on se coupe les cheveux à propos de même le jour d'avant pour pouvoir arriver le jour qu'on soit bien l'homme et nouvel on peut à partir de Plaga Minha à partir de avant le jour qu'on puisse arriver de la meilleure manière on peut se couper les cheveux on peut se raser pourquoi pas je pense qu'on doit je vais être fidèle à ce qu'il dit Biravadiyah je pense qu'il faut on laisse les choses ouvertes maintenant tout ce qu'on vient de dire maintenant et là on termine on va dire qu'en fait le socle la base du Allel Yom HaTzmaut c'est comme Hanouk'ah il y a tellement d'autres choses pour lesquelles on est heureux et on chante le jour du Yom HaTzmaut d'abord le fait qu'on ait retrouvé Mitzvati Shuvaharetz Mitzvati Shuvaharetz comme le Ramban nous dit dans les Tosafet les Sefer à Mitzvot Mitzvati Shuvaharetz qu'on ne la laisse pas entre les mains des autres peuples ou alors détruite comment on peut se mesurer à une autre nation si ce n'est en étant nous-mêmes une nation ce n'est pas des Yahidim ou des particuliers quels qu'ils soient qui peuvent réussir à se mesurer à aucune nation le pire rouge de cette Mitzvati du Ramban Shuvaharetz l'accomplissement plein les Yahidim ils accomplissent aussi Mitzvati les Shuvaharetz le Ramban le Rambam qui sont venus ils ont accompli mais Hatsi Shihou ce n'est pas la Mitzvati dans sa plénitude la Mitzvati dans sa plénitude c'est qu'on vient en tant que Tzibour habiter ici et qu'on soit souverain sur la terre ça c'est la Mitzvah ça c'est une Mitzvah qu'on retrouve après 2000 ans quelque chose d'extraordinaire sans rentrer maintenant dans les tenants et les aboutissants est-ce qu'il y a une Mitzvati Shuvaharetz ce n'est pas une Mitzvati Shuvaharetz le Rambam ne l'a pas écrite tout le monde connaît la Tzibour du Rashbash dans Siman Aleph qu'il y a tellement de halakhor dans le Rambam qui montre qu'il y a une Mitzvati Shuvaharetz que ce soit Midera Banan que ce soit Minatora que ce soit Minatora et que ce soit pas compté et que ce soit une Mitzvah tellement grande pour qu'elle ne soit pas comptée on ne va pas entrer dans ces détails on a retrouvé aussi Mitzvah Tatluyot Bararetz Troumot Ba'asrot Shepi'i toutes ces Alakhotla qu'on avait perdues pendant 2000 ans toutes ces Alakhotla maintenant on a retrouvé il y a eu des Bateh Midrashot du Hazon Ish Bateh Midrash de Ratsi Pessar Franck pour accomplir Mitzvah Tatluyot Bararetz on a retrouvé également la Torah toute la Torah il n'y a jamais eu la Torah dans l'Am Yisraël depuis Hurban Bateh Midrash comme ce qu'il y a maintenant comment ça s'est fait il n'y a pas aucun autre endroit où la Torah fleurit qu'en Érette Israël et il n'y a pas plus grand Mahzik Torah que Médina d'Israël Rabavoum Shapira Rosh Hashifat Merkaz Arab avait pour plaisir en tant que Rav Rachili Israël de demander au Saradatot donne-moi la liste les Talmidim et les chiffres des étudiants qui reçoivent une bourse de la Médina que je puisse voir comment d'année en année les étudiants de la Torah augmentent et évoluent les Torah et que c'est Médina d'Israël la plus grande personne qui Mahzik la Torah qui finance ah non c'est beaucoup c'est pas beaucoup c'est un peu elle pourrait donner plus d'accord on ne va pas discuter qui c'est qui Mahzik la Torah le plus c'est Médina d'Israël donc on a dit Médina d'Israël Médina d'Israël aval tout ça ne suffit pas tout ça c'est des choses qui sont j'allais dire binaires impossibles mais si on ouvre les yeux jour après jour un Kibbutz grandit Kibbutz c'est comme la création du monde un Israël qui revient avec comme un déchirement comme un père qui donne la main à son fils pour nous tirer de là où on vient chaque communauté de n'importe quel endroit du monde arrive en Eretz le Kibbutz grandit grandit et encore grandit plus que ça on fête la hé'arat à panim de l'Akadosh Bauchu à l'Israël ça fait 2000 ans que l'Akmara dans Hagigah s'accomplit que le Min cet hérétique avait dit à Rabbi Hoshua vous êtes le peuple qu'Akadosh Bauchu a chassé il a tourné la tête de vous Rabbi Hoshua il a couvert sa tête mais il a la main tendue vers nous depuis maintenant ces dernières 70 années après 2000 ans de redifotes de poursuites d'extermination de pogrom Kadosh Bauchu a recommencé à nous sourire que ça commence par que ça continue avec que ça continue jour après jour avec tout ce qui arrive ici tout ce qui se passe ici et que le Roi a recommencé à nous sourire indépendamment de tout on était entièrement persécuté et que le Roi a recommencé à sourire à Ram Israël c'est quelque chose qui est incommensurable et à l'école la Gemma dans ce temps elle dit quand on dit qu'est-ce qu'on dit encore autre chose qu'est-ce qu'on fait on dit tout qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit qu'on est reconnaissant envers toi qu'on est reconnaissant envers toi oui on est reconnaissant à Kadosh Bauchu qui nous a ouvert la bouche on a la possibilité maintenant d'être reconnaissant envers lui pendant 2000 ans on avait la bouche cousue comment on pouvait ouvrir la bouche on ne sait pas on ne se rend pas compte du miracle vivant qu'on est en train de vivre peut-être nous qui avons fait la Alia on comprend un peu mais pour quelqu'un qui connaît qui lit un peu un livre d'histoire comment il y a une histoire entière de la famille Messas Rabbi Yosef Messas comment pendant presque six générations ils ont essayé génération après génération de monter et tout le temps au dernier moment ça a été arrêté toute leur vie c'était de monter en Eretz Israël aujourd'hui on est arrivé le Rav Amar raconte sur son père comment quand il est arrivé en Eretz Israël il est descendu des marches il s'est jeté par terre le Rav Amar a eu peur il croyait qu'il avait eu une attaque ou quelque chose parce qu'il est vraiment il dit mais laisse-moi laisse-moi toucher laisse-moi me rouler dans la poussière d'Eretz Israël comme les Amouraïm à la fin de ma secrète qui a embrassé les pierres de Hako il nous a ouvert la bouche il nous a permis on va le dire et on est honoré qu'il se soit rappelé de nous il est recommencé à nous sourire et que on puisse continuer à être connaissant vers lui et lui qui continue à nous aider il y en a qui ne comprennent pas pas tout le monde ne comprend ça c'est vrai pourquoi ? parce que c'est Mourkav c'est quelque chose qui est c'est pas binaire c'est complexe c'est pas binaire pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger dans le Midi d'Eretz Israël il y a tout ce qui est à justice c'est Mishpat chez le Goïm on a appris des autres on a appris de plusieurs lois de prendre de Hoshel Mishpat et là Mishpat il s'est mélangé avec d'autres choses il y a d'autres choses encore qui sont il y a beaucoup de choses à arranger alors quoi ? il y en a qui disent où tout est blanc et j'adhère si c'est blanc et noir alors je refais comme si c'était tout noir mais tout le monde tout le monde comprend qu'il y a du blanc mais on ne sait pas toujours comment faire avec la complexité quelqu'un qui ne sait pas faire qu'il ne sait pas quoi faire la complexité on lui dira recule ne fais pas si tu crois qu'en faisant la complexité tu risques de perdre pied c'est pas la peine c'est pas la peine et comme ce que dit le Tosfot à la femme qui est tout bot le Tosfot dans la femme qui doit dire Rabbi Haïm il dit aujourd'hui quand on va arriver en Israël on ne va pas faire les mitzvot et ça ne va pas bien se passer nous on est chokim sur Rabbi Haïm on n'est pas chokim on est chokim qui a une mitzvah on est d'accord avec lui quand on vient en Irak d'Israël il faut continuer à faire les mitzvot il faut faire et tout ce qu'il y a fait tout le monde est d'accord sur ça mais est-ce qu'il s'appelle Tahalik Eshu'atam chez l'Israël comme les Yerushalmi dans Masekhet Boakhot dit c'est un processus quelqu'un qui croit que tout se passe comme les Tiat Mitzraim qu'ils ouvrent la mer rouge et tout est fini Yerushalmi il dit que la Géhoulatam chez l'Israël c'est comme pour Géhoulat de Mordechai et d'Ester c'est quelque chose qui est un tahalik c'est un processus qui est long qui se passe d'année après année qui n'est pas blanc ou noir et pour ça on a on a besoin à Kadash Bochou à tant de nous qu'on puisse se mettre à son diapason et voir je terminerai que par les paroles du Yisrael Adi le but du Helek He le Helek He de Yisrael Adi il a été écrit la 10ème année de Médina d'Israël il dit la 10ème année de Médina d'Israël il est obligé d'écrire quelque chose il dit qu'il yisrael Adi parce que c'est important il y a tout ça tout ce qui se passe c'est le Kaddosh Baruch qui le fait c'est le Kaddosh Baruch le Kaddosh Baruch